Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours à l'étape 2. Cette fois-ci, nous allons voir les points grammaticaux. Nous allons commencer par les verbes, ensuite nous terminerons avec les noms. Le verbe « essai » qui veut dire « être ». Nous remarquons que dans la première partie, donc le thème, nous avons trois radicaux différents. Nous avons soit « s », soit « e », soit « es ». Alors, première forme, c'est « sou ». Le « u » ne fait pas partie du thème, ni de la terminaison. C'est tout simplement une voyelle pour aider la prononciation. Donc nous avons « sum », « estes », « sumus », « estis », « sunt ». Le « m » ici forme donc la partie de la désinence. Nous avons donc « m », « s », « t », « mousse », « tisse », « mt ». Ce sont bien les désinences verbales. Elles vont nous servir pour plus tard. Nous allons voir les verbes de la première et deuxième conjugaison, à la négative présente de la voie active. Comment savoir si c'est un verbe de la première conjugaison ? Prenons ici le premier verbe qui est « amarré ». Et nous remarquons ici que la terminaison de l'infinitif, c'est « re ». Amarré qui veut dire « aimer ». Donc ici, quand le thème, le radical, finit par un « a », eh bien, il fait partie de la première conjugaison. Nous reprenons les terminaisons et désinances verbales de « s » que nous avons vues tout à l'heure. Maintenant, on va donc les appliquer à notre thème ici. Donc nous avons « amma » partout. Et donc on va rajouter les désinances. Alors, le premier devrait être « amam », sauf que ce n'est pas un « m » pour la première personne. Vous l'avez vu dans le vocabulaire, peut-être, vous l'avez remarqué. Mais c'est « o ». Alors, on ne peut pas dire « ama » « o » puisqu'on nous avons deux voyelles. Donc il y en a une qui va disparaître. Eh bien, ce sera le « a ». Donc la première forme sera tout simplement « amo ». Ensuite, nous avons « amas », « amat », « amamus », « amatis » et « amant ». Très bien. Donc pour la deuxième conjugaison, nous allons prendre comme modèle le verbe « monnaie », « ré » qui veut dire « avertir ». À nouveau, comment savoir si c'est un verbe de la deuxième conjugaison ? Il faut savoir si dans le radical, dans le thème, la dernière lettre est bien un « e ». Alors, regardons ici. Nous avons donc « monnaie » six fois partout. Et on va simplement rajouter les terminaisons. Donc on sait qu'on ne rajoute pas le « m » mais on va rajouter le « o » pour la première personne. Donc nous avons tout simplement « monéo », « monesse », « monette », « monémous », « monétis », « monent ». Tout simplement, nous avons le radical et nous avons mis la terminaison. Regardons pour les noms. Nous avons découvert dans le texte la forme de l'ablatif. Donc reprenons maintenant les formes que nous avons étudiées dans l'étape 1. Avec flamma, donc je dois rajouter les formes de l'ablatif cette fois-ci. Et qu'est-ce que ça va être ? Ça va être tout simplement flamma, comme le nominatif, et au pluriel ce sera flammis. Pour la deuxième déclinaison, nous avons ici à l'ablatif, populo, et au pluriel, ablatif pluriel, populis. Donc, bien connaître les nouvelles terminaisons de ce cas-ci. Dernière partie, regardons la syntaxe, donc à fond des mots, dans la phrase. Nous avons vu que le nominatif principalement, dominus servos saipé castigat, notre nominatif c'est bien dominus, et la traduction, je vous le rappelle, le maître punit souvent les esclaves. Donc ici, nous avons dominus, qui est le sujet du verbe, qui est castigat. Nous avons rencontré une autre forme de nominatif. Rappelez-vous, nonne omnes servis miséries sunt, est-ce que tous les esclaves sont malheureux ? Notre sujet, c'est bien omnes servis, mais misérie est également au nominatif. Et donc, quelle est cette forme ? Donc, quelle est la fonction ? Ce n'est pas sujet, misérie, mais misérie est attribut du sujet, avec un verbe d'état. Nous avons misérie qui est bien un adjectif, mais ça fonctionne également pour les noms. Regardons ici cette phrase gladiator sum. Si je regarde ici gladiator sum, qui veut dire je suis gladiateur, gladiateur est un nom, et il est bien attribut du sujet, qui est intégré dans sum. Alors, l'autre cas que nous avons découvert cette fois-ci, c'était l'ablatif, et quelle est sa fonction ? Je vous rappelle la phrase in Italia manemus, nous restons en Italie. Cette fois-ci, si vous regardez dans le vocabulaire, il est marqué in plus ablatif. Ça veut dire que c'est la préposition qui demande l'ablatif. C'est donc la préposition qui demande l'ablatif. On avait également rencontré cum amikis avec les amis. Donc, c'est bien des prépositions qui demandent l'ablatif, et on va dire tout simplement les compléments de la préposition. Voilà pour cette partie grammaticale de l'étape 2. Je vous retrouve pour l'étape 3. C'est parti !